Aujourd'hui on va réaliser un nouveau burger, le teriyaki chicken burger, c'est parti ! Vous vous rappelez peut-être qu'on a déjà vu une recette de teriyaki burger sur la chaîne, mais on l'avait faite avec du bœuf. Cette fois-ci ce sera au poulet teriyaki avec une mayonnaise style Kewpie, la marque de mayonnaise japonaise la plus connue. Et oui au Japon on utilise aussi de la mayonnaise, mais contrairement à nous qui l'utilisons principalement sur des plats froids comme le sandwich, les oeufs durs ou le rôti, au Japon on l'utilise directement aussi sur des plats chauds comme l'okonomiyaki et les takoyaki. Abonnez-vous, ces recettes arrivent bientôt ! La Kewpie mayo est caractérisée par son fort taux de jaune d'oeuf par rapport à l'huile et avec un petit goût umami. C'est quoi umami ? Ça on verra plus tard, ça mérite une vidéo entière. Sans plus attendre, passons aux ingrédients. Pour le poulet teriyaki, il vous faudra deux hautes cuisses de poulet. Alors selon ce que vous trouvez dans le commerce et selon votre gourmandise, vous pouvez prendre ou de petit ou un gros morceau. Pour la sauce teriyaki, il faudra mélanger une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de mirine et une cuillère à soupe de saké. Pour la garniture, il vous faudra une tomate, un morceau de chou blanc, évidemment du pain à burger. Pour la mayonnaise style Kewpie, il vous faudra 200 ml d'huile de colza, deux oeufs, un mélange d'une cuillère à café de vinaigre de vin et de deux cuillères à café de vinaigre du riz. Un demi-jus de citron, une demi-cuillère à café de dashi en poudre. On va d'abord commencer par la mayonnaise et la réserver au frais. Alors vous allez séparer les jaunes des blancs. Et ajouter le mélange de vinaigre. Et c'est parti, on ajoute l'huile petit à petit. On va mettre aussi un peu de poivre, le jus de citron et le dashi en poudre. C'est un petit peu plus liquide à cause du jus de citron qu'une mayonnaise classique, mais c'est normal. Surtout à réserver au frais. Ensuite, on va s'occuper de désosser nos morceaux de poulet. Très très simple, vous les retournez. Vous voyez, il y a l'os ici au milieu. Il suffit de le suivre avec le couteau. On est de côté. Ensuite, vous passez dessous. Vous coupez. On racle un peu de ce côté-là. Faites attention qu'il ne reste pas des petits morceaux de cartilage. En général, ici et ici. Vous pouvez enlever aussi la peau. Ça, c'est selon vos goûts. Et voilà, vous avez votre premier morceau. Pareil pour le deuxième. Et voilà. Très très simple, on avait déjà vu cette technique sur ma toute première vidéo, les karaage. Et on va passer à la cuisson. Pour tout quoi, un petit peu d'huile. Et c'est parti. 2-3 minutes de chaque côté pour que ce soit bien grillé. Une fois bien grillé, on va ajouter la sauce et couper le feu. On va les retourner tant que la sauce réduise un petit peu. Et on les réserve. Et ça, c'est pour moi. Maintenant, on va tailler la tomate et le chou. Un petit peu de chou finement. Et quelques rondelles de tomate. Ensuite, on va faire griller nos pains-burger. Une fois qu'on a tous les éléments, on passe au dressage. On va commencer par un petit peu de notre mayonnaise. Les morceaux de poulet. Le chou. Les tomates. Et on termine par le deuxième pain avec la maillot. On va se remettre un petit peu de maillot. Oui, 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 oui. Hop là ! Disparition ! Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, un commentaire et partagez la vidéo au maximum. Et je vous dis à la semaine prochaine. Cuisinez bien. Tchana ! Sous-titrage ST' 501